Bien qu'il fasse constamment l'objet de l'actualité, il n'y a peut-être aucun pays que les gens connaissent aussi peu que la Corée du Nord. Le gouvernement de cet État communiste fait tout ce qu'il peut pour isoler ses citoyens du monde extérieur. Et pourtant, il n'y a probablement aucun autre pays qui présente des caractéristiques, des traditions et des règles aussi étranges. Dans cette vidéo, nous te présentons 8 choses totalement étranges qui n'existent qu'en Corée du Nord. Commençons par quelque chose qui montre que la Corée du Nord est dans son propre temps, au sens littéral du terme. Mais pourquoi ? En 2015, le gouvernement de Kim Jong-un a décidé de reculer l'horloge de 30 minutes dans son pays. Cela signifiait qu'il était en avance d'une demi-heure sur l'heure chinoise et en retard d'une demi-heure sur l'heure japonaise et sud-coréenne. La raison en était le programme dit Pyongyang, qui visait à célébrer le 70e anniversaire de la libération du Japon en 2015. Cependant, comme les autres fuseaux horaires diffèrent toujours les uns des autres d'exactement 60 minutes, cet arrangement entraîne régulièrement une confusion entre les diplomates des pays voisins et ceux de la Corée du Nord. Mais il n'y a pas que l'heure qui soit bizarre. En 1997, le calendrier Juche a été introduit comme une nouvelle façon de calculer les années. Alors que presque tous les pays du monde utilisent la naissance de Jésus-Christ comme année zéro, le calendrier nord-coréen commence en 1912, année de naissance du premier chef d'État du pays, Kim Il-sung. Selon ce calendrier, en Corée du Nord, nous ne sommes pas aujourd'hui en 2023, mais en l'an 111. Mais il y a d'autres choses qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. L'une d'entre elles, ce sont les fausses villes. Depuis longtemps, ce n'est un secret pour personne que la Corée du Nord donne une impression différente à l'extérieur de ce qu'elle est réellement à l'intérieur. Par exemple, les touristes et les journalistes ne sont autorisés à se rendre que dans les zones où ils rencontrent des gens qui font semblant d'être heureux. Ou bien on prétend que la pandémie n'a jamais eu lieu dans ce pays. Cependant, lorsqu'il a été récemment révélé que le gouvernement a construit des villes entières qui ont été délibérément laissées vides, beaucoup ont été complètement choqués. Selon certains rapports, il y a par exemple la ville de Kijongdong, près de la frontière avec la Corée du Sud. À première vue, tout y semble parfait. Il y a de larges rues principales, de grands gratte-ciels et même un bâtiment géant en forme d'anneau au centre de la ville. Mais en réalité, personne ne peut s'y installer. Mais pourquoi ? Premièrement, la majorité de la population serait probablement trop pauvre pour se permettre de vivre dans un tel quartier. Deuxièmement, les villes comme Kijongdong ne sont censées servir qu'à montrer au monde extérieur que l'économie est si forte qu'elle permet de construire des villes où personne ne vit. Bien que cet argument semble très absurde, ce n'est pas le seul phénomène qui montre à quel point la Corée du Nord est contradictoire. Un exemple parfait est Sam Taesang, une chaîne de restauration rapide qui, à première vue, peut être comparée à McDonald's ou Burger King. Elle est particulièrement populaire dans la capitale Pyongyang et de nombreux Nord-Coréens y achètent régulièrement des hamburgers, du poulet, des hot dogs ou des smoothies, tout comme aux États-Unis. Cependant, quand on sait à quel point le gouvernement nord-coréen méprise les États-Unis et le mode de vie occidental, il est encore plus surprenant qu'il propose une chaîne qui offre à la population une offre similaire à celle des concurrents occidentaux. Mais ce n'est pas tout. Selon les rumeurs, Sam Taesong vendrait également ses propres smartphones, relativement modernes, à la population. Tout comme la société sud-coréenne Samsung. Si nous ne savons pas exactement quelles sont les fonctionnalités, puisqu'elles ne sont pas disponibles en dehors de l'État communiste, nous pouvons supposer que la population n'aura probablement pas accès au monde extérieur. Néanmoins, chaque propriétaire d'un smartphone Sam Taesong est le propriétaire d'un appareil unique au monde. Nous poursuivons avec une fonctionnalité dont on a longtemps pensé qu'elle n'existait que dans un seul pays au monde, l'Inde. Là-bas, la société est divisée en un système dit de caste, qui régit de manière informelle la place de chacun dans la société. Récemment, il est apparu que la Corée du Nord semblait elle aussi penser en termes de système de caste. Bien que la théorie du communisme stipule que tous les individus sont égaux, en Corée du Nord, la société semble être fondée sur un système de caste. En Corée du Nord, cependant, la société semble être divisée en trois couches ou caste. Dans la troisième caste se trouvent les pauvres qui font de simples travaux agricoles et n'ont aucune éducation. Ce groupe ne jouit pratiquement d'aucun respect dans le reste de la société et les gens évitent d'être vus avec eux. Le deuxième groupe représente en quelque sorte la classe moyenne de la société. Ce groupe semble comprendre, par exemple, les enseignants ou les employés de bureaux qui n'ont aucune influence politique mais qui sont importants pour l'économie et l'éducation en raison de leur travail. Quiconque veut appartenir à la première caste et donc être le plus proche possible de la scène politique doit être le plus loyal possible envers le gouvernement et le parti tout au long de sa vie. Grâce à une sorte de système de points, on peut accéder à des cercles plus élevés et parfois même être récompensés par le gouvernement avec des limousines, des voyages dans des stations de ski ou des articles de luxe. Certains, comme la présentatrice de longue date du journal télévisé de la télévision d'État, ont même reçu un appartement de luxe de la part de Kim Jong-un lui-même. Cependant, rares sont ceux qui y parviennent, ce qui est dû à un phénomène que nous allons expliquer ci-dessous. Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses personnes ont tenté de s'échapper de la Corée du Nord, presque totalement hermétique, au cours des dernières décennies. Mais il existe aussi un phénomène selon lequel certaines des personnes qui ont réussi à sortir du pays veulent y retourner de leur plein gré. La raison en est simple. Ceux qui quittent la Corée du Nord ne se mettent pas seulement en danger. Les membres de leur famille qui restent sur place sont désormais sous la surveillance constante du gouvernement. Afin d'empêcher les membres de la famille d'un fugitif de s'enfuir vers le sud, ils sont régulièrement battus et gravement harcelés. Ils rapportent ensuite les actes aux réfugiés qui doivent retourner chez eux pour sauver leur famille. Parfois, même les descendants de la troisième génération sont ostracisés si l'un des membres de leur famille a osé fuir. Toute personne vivant dans une telle famille ne parviendra probablement jamais à se hisser dans les rangs socialement reconnus. Cependant, l'État a aussi son mot à dire dans d'autres domaines. Par exemple, dans la coiffure des Nord-Coréens. Par rapport à d'autres pays, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux comme tu le souhaites. Chaque femme en Corée du Nord doit choisir l'une des 18 coupes de cheveux autorisées lorsqu'elle se fait couper les cheveux. Pour les hommes, seules 10 coiffures sont autorisées. Cependant, quiconque pense que de nombreux Nord-Coréens imiteraient la coiffure la plus célèbre de leur pays se trompent. La loi stipule que personne n'est autorisé à copier la coupe de cheveux de Kim Jong-un. Et pour s'assurer que cela n'arrive pas, la police locale effectue des contrôles réguliers pour vérifier que les cheveux sont coupés correctement. Une autre chose qui ne sera jamais possible dans l'empire de Kim Jong-un, c'est de jouer correctement au basketball. Et c'est eux-mêmes si le dirigeant nord-coréen est un grand fan et qu'ils rencontrent même régulièrement l'ancien joueur de la NBA, Dennis Rodman. On pourrait donc penser que les habitants de la Corée du Nord pourraient au moins apprécier le basketball comme le reste du monde. Pour convaincre les gens qu'ils jouent à quelque chose de très spécial, les règles des tournois officiels de basket en Corée du Nord sont très différentes. Un tir à trois points classiques compte pour huit points. En revanche, lorsque quelqu'un rate un lancé franc, un point est déduit. Et tout tir effectué dans les huit dernières secondes du match, quel que soit l'endroit où il a été effectué, compte également pour huit points. Cela a pour but de créer plus de tension et de rendre la phase finale aussi dramatique que possible. Enfin, nous en arrivons à un sujet qui nous unit tous. Il s'agit du fait d'aller aux toilettes. Bien qu'il soit bien connu que les conditions d'assainissement et d'hygiène sont généralement pires dans certains pays que dans d'autres, nulle part elles ne sont aussi mauvaises qu'en Corée du Nord. Il n'y a pas longtemps, une femme du nom de Yeonmi Park, qui s'est réfugiée en Corée du Sud en 2007, a fait un reportage sur les conditions de vie dans le Nord communiste. Dans les zones rurales en particulier, on dit qu'il n'y a pratiquement pas de toilettes, ce qui signifie que les hommes et les femmes doivent généralement faire leurs besoins dans ce que l'on appelle des latrines, derrière leur maison. Cependant, on dit qu'il y a une pénurie de papiers hygiéniques et d'eau courante pour le nettoyage. L'état de propreté est donc désastreux dans de nombreux endroits et les gens sont obligés de se laver dans les rivières. Ce qui ne manque pas, en revanche, c'est la présence de Kim Jong-un. Sa photo serait accrochée non seulement dans les salles de classe et les lieux publics, mais aussi dans certaines toilettes. Bien que cela ne puisse pas être vérifié exactement, cela correspond à la rumeur selon laquelle Kim Jong-un a deux employés à l'étranger qui transportent toujours ses toilettes avec lui. Écris-nous dans les commentaires quelle est la chose que tu as trouvée la plus extrême. À la prochaine fois, ici à Bon à Savoir.